Au cours de la session des questions orales au gouvernement avec débat à la Chambre haute du Parlement, le 7 mars dernier, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Émile Wosso, a clarifié les sénateurs sur la pénurie d'eau, d'électricité et bien d'autres préoccupations liées à son département ministériel. J'ai l'honneur d'avoir reçu trois questions. Les trois questions portent sur la pénurie d'eau et d'électricité, en plus d'un point inscrit concernant les châteaux d'eau et l'eau pour tous. Je commencerai par ces derniers pour dire que dans notre pays, du moins, braver les pointes noires, tous les châteaux d'eau sont fonctionnels, sauf celui du CHU à Boisaville et celui de Saint-Pierre-1 à Pointe-Noire. Pourquoi il y a cette préoccupation? Parce qu'habituellement, tous les châteaux d'eau ne sont pas approvisionnés en quantité suffisante d'eau pour alimenter les citoyens. Maintenant que je reviens à la question qui préoccupe tous ces trois sénateurs, pour dire que depuis un an et demi, nous en débattons en commission ici, en plénière, en interpellation ou en question d'actualité. C'est vrai, nous n'avons pas d'eau et d'électricité en normes sur un quartier suffisante pour satisfaire notre population. Le gouvernement est au courant de ce problème, pour cela qu'il y a un ministère chargé de les résoudre. L'électricité, nous en avons assez à Pointe-Noire. Mais, acheminer 300 MW à Brazzaville qui en a besoin pose problème parce que le réseau, qui date de 1982, n'a jamais été entretenu comme il faut. Bien. Ensuite, pour les deux secteurs, nous avons aussi peu d'eau pour l'électricité, des programmes de gouvernance de nos opérateurs historiques. Eh bien, la réponse à ce problème, c'est la réforme. Elle a engagée depuis 2001 et elle a été accélérée en 2018 par toutes les mutations, je veux dire, qui ont eu lieu. Et nous sommes en train de chercher des solutions globales et définitives dans le silence avant de les proclamer. Aujourd'hui, je voudrais un petit voile pour vous en révéler quelques-unes. Pour ce qui est de l'eau, nous avons le plan Matéi dont vous avez parlé, qui est un programme italien qui a sélectionné 10 pays africains, élus à ce programme de 5 milliards d'euros. Et le Congo a été retenu pour ce qui est du volet de l'eau en termes d'eau potable pour tous dans tout le pays et en termes d'irrigation. A ce plan Matéi s'ajoutent tous nos partenariats en cours d'exécution, notamment avec la BAD, la BAD, la FD, le droit PRS, la BDS, etc. Nous avons les détails, on pourra en discuter en commission. Alors, j'ai eu avant-hier des échanges de visites de pièges, comme dit le Président, avec l'ambassadeur d'Italie pour faire le point du plan Matéi. Et il m'a rassuré que d'ici juin, il y a une délégation d'experts italiens qui viendront ici pour faire l'état des lieux globales de tous nos besoins en eau potable dans tous les pays, aussi dans les villes que dans les campagnes. Nous avons également, avec le droit PRS, négocié depuis un an, et nous avons abouti à un accord pour des investissements lourds en BOE, c'est-à-dire le financement privé direct du partenaire, pour produire, transporter, distribuer l'eau dans les villes et en milieu rural. Et en même temps, nous avons résolu le problème des produits d'entretien, de l'eau qui manquait ou qui manquent souvent quand il y a des fortes pluies. en faisant que 3PRS constitue un stock tampon de ces produits à pointe noire sous douane. Ainsi, nous nous échapperons aux commandes sporadiques en petite quantité, plein de problèmes de bateaux, plein de destinations, plein de colisages. Donc ce stock sera mis, c'est un stock annuel des produits stockés au port de pointe noire sous douane. Et quand l'LCDE a de l'argent, elle va prendre ce qu'il lui faut, paier la douane et se mettre à faire son travail. Pour l'électricité, nous avons fait le point de nos besoins, et surtout pour régler rapidement le problème de transit du courant entre pointes noire et bréservilles. Donc, sur la base de nos besoins exprimés, la Banque mondiale nous a mis à disposition 60 milliards de francs CFA, dont la moitié doit solutionner le problème du transport. L'unité de projet est déjà en place, et un comité de pilotage est mis en place avec madame le gouverneur de la Banque mondiale, le ministre du Plan. Le projet s'appelle PASEL, projet d'appui au secteur de l'électricité. Ensuite, nous avons à faire face à l'augmentation de la production, cette fois-ci en panneau solaire, dans le domaine du solaire, pour une capacité jusqu'à 500 MW, que nous avons négocié à Dubaï avec la BAD et les partenaires des Émirats. Ils sont venus à Pointe-Noire il y a quelques jours, nous avons fait le point, comme on dit, visiter le piège, il a tenu bien fonctionner, et nous espérons de le revoir bientôt, pour qu'ils commencent à porter à maturité avec nous ce projet. Nous avons également un accord avec les Sud-Africains pour construire au sud de Brodaville, à 30 km de Linzolo, un barrage au fil du fleuve, de 512 MW à Kiteke. Ce dossier avance très bien, nous avons finalisé les négociations il y a une semaine, et nous tiendrons au courant les avancées du projet. Nous avons également, avec le groupe Thalia, ses intérêts sud-coréens, nous les avons confiés Sunda, ils sont en train de regarder le mythique Sunda, pour voir ce qu'ils peuvent en faire, et nous attendons leurs réponses dans les prochains jours. Et enfin, pour les transports, nous avons estimé qu'il faudrait doubler les lignes entre Pointe-Noire et Vraise-Aville. L'ancienne soirée de réhabilité, on a 60 milliards, il y a une nouvelle qui sera construite, Pointe-Noire, Cabina, Inga, et une autre, Pointe-Noire, Sunda, Makabana, Indamba, Maloukou, Vraise-Aville, et un groupe s'est engagé et nous a fait une lettre d'engagement ferme. C'est un groupe industriel, appuyé par le groupe INI, pour construire ces lignes. Donc, nous pouvons rassurer la représentation nationale, la haute chambre, que d'ici quelques années, les réformes vont donner les résultats, mais nous avons perdu beaucoup de temps à mettre en marche ces réformes. Mais nous poussons le mieux que nous pouvons avec l'appui de M. le Premier ministre qui veille au grain et qui nous interpelle tout le temps. Donc, voilà pour ce qui est de mise en œuvre de la réforme, sachant que, bon, pour ce qui est des barrages pour lesquels nous avons perdu une année à négocier, parce que tout changement appelle des résistances très fortes, il a fallu négocier, faire la pédagogie, impliquer tout le monde dans la compréhension du processus, et au jour d'aujourd'hui, toutes les mises en concession sont en voie d'achèvement par la signature des décrets d'approbation. Émile Wosso a rassuré les sénateurs de la libéralisation du secteur de l'énergie décriant de ces faits l'incivisme de la population. Au verre, Bougoma, je voulais le rassurer que le secteur est libéralisé et tout ce que j'ai cité comme partenaire qui vient d'investir dans les barrages, dans le solaire, dans le transport, vient en capital et risque. Ce n'est pas l'État congret qui investit. Tout comme la mise en concession des barrages va en donner des investissements lourds pour leur remise à niveau. C'est des investissements privés sans garantie de l'État, sans garantie souveraine. Nous avons noté, comme vous, l'incivisme des citoyens qui ont dégradé 2865 points d'eau pour tous dans le pays. Nos citoyens, donc ceux qui vous ont élus, indirectement. Nous devons continuer le travail d'éducation pour que le patrimoine public ne soit plus détruit une fois construit. Que fait le ministère ? Nous avons confié à la zone nationale de l'idolique gérale la réparation de ces points d'eau. À ce jour, 85 points d'eau ont été réparés dans le Kyroun, le Niari, la Likoumé, la Goumza. C'est insuffisant. Mais c'est à la hauteur des budgets accordés à la NIR et surtout du décaissement de ces budgets. Vous les avez. Donc, merci d'avoir appelé ça pour qu'ensemble, nous nous bâtions pour qu'en 2025, les budgets soient plus conséquents pour améliorer ce point de l'éducation par les citoyens. Pour le ministre Wussow, les réformes vont concourir à l'amélioration de la qualité des services dans le secteur de l'énergie et celui de l'hydraulique. Sous-titrage ST' 501